Le système de visée de type « RedDot » Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui, on va parler de système de visée de type « RedDot » avec cet article qui m'a été envoyé par le vendeur « Bluestone001 » via le marketplace DHGate. Ce système de visée, c'est une copie du SRS de chez Trijicon. Dans la boutique, il s'appelle le « Solar Power Reflex RedDot Sight » Comme vous pouvez le voir, au niveau de la copie, on ne s'embête plus. Que ce soit le nom de l'objet ou de la marque… La copie est bien faite tout en sachant que le vrai, je crois, est vendu dans un système du type « Pelliquaise ». Je vais ouvrir et retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bien emballer, comme souvent. Voilà donc tout ce qu'on retrouve dans la boîte. On va commencer par la notice avec toutes les indications. On a une petite lingette pour l'optique ainsi qu'une clé Allen pour faire les réglages d'élévation. Très bonne chose de mon point de vue, on a le « Kill Flash » qui, dans la vraie vie, est fit d'être ébloui par des flashbangs ou par du soleil, allez savoir. Et en airsoft, cela vous protège votre optique des billes. Très bonne chose. Et donc on finit avec cette copie. Une copie assez bien globalement réalisée puisque, de ce que j'ai pu en voir, les marquages que vous pouvez voir ici correspondent bien à la réalité. Le QD, le système de Quick Distash ou Quick Dismount, ici aussi, est cohérent avec le modèle d'origine. On retrouve le marquage « Trijicon » ici. Les deux principales différences que je remarque, moi, c'est qu'ici, normalement, ce n'est pas peint. C'est des inscriptions en relief. Et aussi, bizarrement, l'élévation gauche-droite et haut-bas, qui se trouvent ici, en fait, sur le vrai, ce sont des vis plates. Oui, pour tenir vis plates, alors qu'ici, ce sont des systèmes de clé Allen qui vous est fournie. Donc, il marche ce système de visée avec une pile AA qui est fournie, que j'ai déjà mis à l'intérieur, que vous mettez à l'avant. Sur le principe théorique, pourquoi Solar System ? Vous avez une pile qui fournit l'énergie au système de visée pour faire afficher le point rouge. Et quand il y a du soleil, ce système-là capte la lumière du soleil et en fait, remplace l'énergie de la pile, en fait. Donc vous n'utilisez pas la pile. En théorie, quand il fait beau, ou si vous jouez toujours au soleil, vous n'userez quasiment jamais la pile. Voilà. Il est fait principalement en aluminium. La pile, j'ai déjà dit, c'est une pile AA qui est fournie. Pour l'allumer, ça tombe bien, il est déjà allumé. On voit le point rouge, mais on est un peu flou. Il y a 20 niveaux d'illumination pour le point rouge. Voilà. Et normalement, pour l'éteindre, on appuie sur les deux boutons en même temps. Et pour l'allumer, on appuie sur n'importe lequel des boutons. On va le réteindre. Voilà. Donc c'est une optique bien réalisée. Une bonne copie, il me semble. Je sais qu'il existe des copies sans marquage. A vérifier si le système solaire fonctionne bien. On appréciera, comme sur le vrai modèle, le système QD avec sécurité ici, afin de ne pas l'ouvrir à l'insu de votre plein gré. Voilà. Donc système QD ou QD. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Pas grand-chose. Il ne me reste plus qu'à monter le Kill Flash et voir ce que cela donne sur une réplique. Et voilà donc le résultat une fois le Kill Flash vissé sur l'optique et l'optique monté sur une réplique. Donc je me suis dit pourquoi pas sur le Chris Vector, après tout, une réplique avec une esthétique particulière. Pourquoi pas lui mettre une optique avec lui aussi une esthétique un peu particulière, à la limite. J'ai envie de dire pourquoi pas. Donc là, on peut voir, si je ne le mets pas bien dans l'axe, l'effet du Kill Flash. On va essayer de l'allumer avec le point rouge. Sous-titres par Juanfrance